Lors de votre venue au parc, vous vous direz peut-être chouette un hibou, mais vous ferez peut-être erreur. Le parc zoologique présente deux espèces d'hibou et quatre espèces de chouettes. Au parc zoologique de Fort Mardique, on présente différentes espèces de chouettes. Tout d'abord, nous avons la chouette effrée, appelée aussi effrée des clochers, qui est bien reconnaissable à sa face blanche. Nous présentons également des chouettes de l'Oural, qui sont reconnaissables à un plumage gris et brun. Une chouette lapone, qui est bien reconnaissable avec ses yeux jaunes vifs. Et enfin, nous présentons également un trio de chouettes à lunettes, bien reconnaissables avec des plumes blanches au niveau des sourcils en forme de lunettes. Nous présentons également deux espèces de hibou. Tout d'abord, le hibou grand-duc, qui est le plus grand rapace nocturne d'Europe, avec une envergure qui peut atteindre les 1,90 m. Et enfin, un couple de harfants des neiges. On observe un dimorphisme sexuel chez les harfants des neiges. Savoir, le mâle, il va être beaucoup plus blanc par rapport à la femelle. Mais alors, d'après vous, comment distingue-t-on une chouette d'un hibou ? Il faut savoir que la chouette n'est pas du tout la femelle ou la madame du hibou. C'est bien une espèce à part entière. La distinction se joue sur un caractère morphologique, qui est la présence d'aigrettes sur la tête. Ce sont des petites touffes de plumes qu'ils ont sur les côtés de la tête et non des oreilles. On observe très bien ces aigrettes sur la tête des hibous grand-duc, mais non chez les harfants des neiges. Pourtant, elles en ont bien. Ces rapaces ont des yeux fixes, mais leur tête tourne à 270 degrés pour pouvoir observer leur environnement. Ils sont parfois associés à des films et sont également sujets à de nombreuses légendes ou symboles mythologiques. La chouette effrée, qui tient son nom du verbe effrayer, qui pouvait faire peur aux paysans d'autrefois. Au Moyen-Âge, elle était associée aux sorcières. Elle était clouée sur les portes des granges pour chasser le mauvais esprit. Aujourd'hui, ces chouettes hibous sont protégées en France et sont inscrites en Annexe 2 de la Convention CITES, qui concerne la réglementation sur le commerce international des espèces sauvages. Elles sont également en Annexe A du règlement européen.